Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve encore pour un petit top 3 sur les films qui nous ont un petit peu choqués ou des moments qui nous ont fait peur quand on était petits on en a déjà fait quelques-unes, vous nous aviez dit de continuer, on avait hésité et puis vous nous avez donné plein de petites idées en commentaire donc on commence tout de suite zut, j'ai perdu ma page en sachant que vous pouvez toujours nous dire en commentaire d'autres films auxquels on n'a pas forcément pensé qui auraient pu intriguer ou faire peur ou cacher sous la couette alors on y va on commence avec la fameuse scène qu'on aime appeler Aurore qu'on a bien parodié depuis qu'elle entend la musique de Maléfique le thème, ça fait peur je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été perturbés par cette musique au point d'avoir vraiment peur de cette musique alors qu'aller voir le zoom sur Maléfique on en a parlé cette musique n'était pas du tout faite n'a pas du tout été créée pour faire peur au départ et n'a même pas été faite pour ce film d'ailleurs mais voilà, c'est vrai que quand vous voyez les yeux les yeux de Maléfique qui apparaît comme ça c'est assez flippant moi personnellement ça allait mais je sais que mon frère en avait une peur bleue moi ça allait mais c'est vrai que t'étais pas un peu comme le Seigneur des Ténèbres t'es pas trop à l'aise quand tu vois Maléfique ça va mais alors à ce moment là ouais mais c'est parce que par exemple là t'as l'ambiance et tout Aurore elle est à moitié dans le gaz, elle est possédée ouais mais c'est ça et l'autre elle ouvre ses yeux et avec la lumière juste en dessous la lampe là tu veux être mon ami et puis elle disparaît elle ouvre un passage secret du château ouais que personne ne connaissait d'où ça sort ça ? les fées ont même été obligées de personnes donc c'est peut-être pas un passage secret peut-être que c'est un mur enfin un couloir qu'il y a derrière mais en tout cas moi je le sentais comme un passage secret quand j'étais petit et puis voilà elle est là elle disparaît dans les ténèbres et en un seul coup il y a la boule verte qui commence à bouger toute seule comme si elle était invisible et qu'elle montait les escaliers doucement et ce que j'ai jamais vraiment compris que je suis toujours pas sûr aujourd'hui c'est est-ce qu'Aurore est ensorcelée à cause de la malédiction parce que justement la malédiction voulait que ça arrive donc du coup elle se contrôle plus c'est vrai qu'elle reste les yeux ouverts elle est très elle est comme si elle était semblant bulle en fait t'as l'impression qu'elle est personnellement je n'ai pas de réponse précise à ce que ressent Aurore à ce moment là est-ce que pour elle c'est la vie parce qu'on voit pas Maléfique le jeter un sort non donc est-ce que c'est par rapport à sa malédiction c'est le fait que voilà c'était prévu et puis bah ça se passe comme ça comme dans Maléfique le film où justement parce qu'il y a une malédiction elle est attirée par ce est-ce que voilà est-ce que c'est la malédiction lancée avant oui je pense que c'est ça en fait c'est juste qu'elle parce qu'en plus elle hésite touche le fuseau touche le moi ça me faisait bizarre quand j'étais petit parce que je comprenais pas elle parlait un peu enfin c'est pas bourgeois mais j'ai jamais j'entends personne parler comme ça elle dit touche le te dis-je et moi quand j'étais petit je comprenais touche le te dis tu sais un peu à la paysanne justement alors j'étais allez te dis touche le touche le te dis et non si tu en fait bien te dis-je c'est vrai que voilà c'est un moment moi je sais que j'étais pas très à l'aise ça me faisait pas mais c'est vrai que je comprends que cette musique peut provoquer des des incertudes chez certaines personnes et je crois d'ailleurs que si on l'a mis ici c'est parce qu'un d'entre vous l'avait marqué en commentaire mais que bah nous enfin moi je suis très fan de Maléfique je sais que Princesse aussi même si elle est moins que moi mais c'est pour ça que j'ai pas pensé à ce moment mais oui j'étais pas forcément très à l'aise à ce moment là surtout avec cette musique où ils ont fait la boule verte qui s'intensifie c'est l'ambiance générale en fait de la scène c'est ça et puis pour ceux qui ont pas vu notre Disney episode sur la belle ou à dormant je vous conseille d'aller le voir on le mettra aussi dans l'affiche juste en haut à droite où Princesse nous fait des belles démonstrations de ta da ta da ah on sait que c'était c'était trop bien ce truc allez bien voir bon le Disney episode en lui même n'est pas le meilleur mais juste pour ça c'était trop drôle voilà on passe donc à notre numéro 2 oh là oh putain c'est vrai que celle-ci elle fait peur donc c'est plus un moment précis des sangs et d'almatiens où on bah quand Cruella elle pète un câble en fait quand on s'y attend pas il n'y a pas d'autre mot elle pète un câble ouais mais quand on s'y attend pas et que ça ils le font plus maintenant enfin ou très rarement ou moins intense les yeux qui deviennent rouges comme ça comme bah comme Ursula d'ailleurs qu'on a vu dans notre épisode top 3 d'avant qu'on a parlé quand elle devient géante que ça nous avait perturbé à quelques moments quand les murennes sont mortes qu'elle fait elle a des elle a des traits rouges dans les yeux ou quand elle dit vas-y chante elle a des tourbillons dans les yeux enfin quand t'es un petit ça te ouh et bah là c'est vrai que c'était assez là comme ça passe très vite en plus c'est là où ça fait le plus peur ça surprend en plus elle charge et puis sa voiture est défoncée il y a son manteau qui vole dans les airs on a l'impression que c'est la voiture qui a un manteau mais c'est vraiment terrifiant je sais même pas des yeux là on a que deux images tu trouves pas qu'on dirait Isma ? ah oui à vos théories il y a un peu de c'est vrai les mêmes traits bon il manque le brocoli coincé dans les dents mais c'est marrant parce que sur ces vieux dessins animés justement bah là on a des photos en l'occurrence on voit vraiment les traits de crayon les traits de fusain et c'est là où vous dites que c'est vraiment magnifique quoi même si ça fait peur tu remarques que du coup sa bague elle est mal placée elle est oui elle est là elle est carrément sur le loss en fait ça aurait pu être un pompon assorti au bout d'oreille mais ouais à ce moment là quand elle fonce si tu bloques sur les oreilles on dirait des oreilles de Hobbit ou Delphes et pour une petite anecdote quand je devais aller voir Meiko la première fois je lui ai fait croire qu'il pleuvait trop et que je voulais pas prendre de risques et du coup que j'allais pas aller jusqu'à chez lui que j'allais m'arrêter à Caen une ville pas loin de chez lui une très grande ville pas loin de chez lui et il m'a dit oh d'accord j'arrive et il m'a envoyé un gif de Cruella comme ça j'étais mort de rire donc voilà mais oui je peux pas dire que ce soit un moment qui moi il m'a pas perturbé mais c'est vrai ça fait peur la première fois ça fait peur je crois peut-être j'assume avoir peut-être m'être caché une ou deux fois en sachant qu'on allait la voir comme ça c'est vrai que ça fait un peu peur quand même les petits détails des étoiles dans les yeux et tout mais rien que forcément et puis maintenant on rigole à nos âges là mais quand on était petit je rigolais moins ouais c'est sûr je te cruais là au début elle paraît bien et après elle s'énerve et elle fait peur tout le long du film quoi ouais oh bah elle s'énerve très vite maintenant c'est sûr et nous passons donc à notre dernier sélectionné il s'est oh là là oh putain non par contre lui ça c'est mon cauchemar lui il est fou lui il est c'est monstre ah ouais c'est chaque plan est fait pour faire peur quand il saute en fait quand on est à l'intérieur je me sentais à l'aise ouais c'est ça et des moments j'aimais bien moi juste avant avec les petits poissons les hippocampes là cette scène elle était cool mais après ah non mais moi c'est peut-être à cause de ça que j'ai une phobie de certains tu sais avec le radeau quand t'as la baleine qui charge derrière oh putain mais qu'elle charge c'est avec binoculars j'ai fait d'autres dire allez cours elle avance mais tu te demandes pourquoi pourquoi elle veut les attraper pourtant en plus ils ont fait parce qu'on dit que c'est une baleine mais techniquement c'est un cachalot vu les dents mais tu te demandes pourquoi est-ce qu'il ou elle enfin il on va dire pourquoi est-ce qu'il est comme ça pourquoi est-ce qu'il veut les poursuivre absolument c'est vraiment il veut pas c'est l'histoire qui veut ça bien sûr mais tu te dis c'est quand t'en sais le moins possible sur un méchant que t'en as le plus peur tu peux admirer un méchant quand tu connais son histoire c'est le principe de beaucoup de séries live comme de dessins animés de développer beaucoup un méchant mais le méchant fait moins peur t'es fasciné par lui et t'es intéressé par lui mais t'en as pas peur quand tu connais pas vraiment son histoire regarde Voldemort par exemple plus on apprend sur son histoire moins on a peur de lui parce qu'on le voit jeanne on se dit ouais il a été gamin un jour on aurait pu voilà et là je veux dire monstro on sait pas pourquoi tu les vois en train de s'enfuir de mettre le feu quand t'as la fumée qui lui sort de la bouche quand il était nul ah non mais les gros plans quand ils sautent à la fin avant de se cogner contre la falaise on sait pas d'ailleurs s'il est mort ou pas mais bon ça change rien je crois pas qu'il soit mort en tout cas c'est bien il a créé un le truc il peut créer un ouragan c'est un pokémon ça change de la baleine de Nemo quoi ah oui c'est sûr non mais je pense oui que c'est non mais c'est vrai voilà c'est pas c'est pas c'est pas la chose que j'ai préféré dans Pinocchio on va dire est-ce que dans ces trois là il y en a qui vous ont vous aussi fait peur moi dans les trois c'est surtout monstro c'est surtout monstro cruella ça me faisait faire voilà voilà et maléfique c'était une ambiance et je le fais surtout en dédicace à mon frère mais c'est vrai que monstro à chaque fois on arrivait à ce moment dans le film j'étais oulala ah mais vraiment j'avais tellement hâte que ça passe ouais voilà parce que tu savais comment ça allait finir donc tu savais est-ce que tu vois des bêtes qui font autant peur que ça dans les Disney d'aujourd'hui non mais non et ben voilà ça se fait plus ça et dites nous dites nous aussi vous parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que nous la plupart dites nous qu'est-ce que ça vous fait de voir ces védés animés est-ce que justement à cause de ça vous les aimez peut-être un peu moins ou est-ce que justement vous les aimez parce qu'ils sont différents de toutes ces princesses en 3D parfaite qui chantent et qui sont des femmes fortes voilà et ben dites nous tout ça en commentaire n'hésitez pas à nous dire encore une fois si des choses vous ont perturbé dans votre dessin animé si c'est des dessins animés même pas Disney pourquoi pas en parler comme on en a parlé dans l'épisode d'avant d'ailleurs oui bah bien sûr et d'ailleurs dans notre gros on avait parlé de E.T. on avait parlé de Mars Attacks pour des bons souvenirs vous avez tout ça en fiche si vous voulez nos petits souvenirs voilà à plus tard et ben on se retrouve bientôt salut bernard et bianca pour le sauver de ce bout vite vite en volet d'eau bernard et bianca allez-y pensez là-bas ouh 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 bernard et bianca il serait vie juste en vous sauvez le dépli chez vous bernard et bianca vite en volet et bianca 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 et bianca